et salut les amis c'est fifou on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Final Fantasy VII Rebirth et oui dans la dernière partie dans le dernier live on était en train de faire une rando super périlleuse le truc à se casser une jambe mais écoutez c'est pour le bien du monde donc on continue nos aventures on continue notre belle montée alors que je me repère ok c'est vrai que barrette yufi tout ça sont partis devant bande de lasher ou attendez je suis en train de revenir je suis en train de revenir sur mes pas comme d'habitude mon sens de l'orientation légendaire est en train de refaire des siennes ok c'est vrai que là je pouvais me reposer ah oui c'est vrai il y a l'hélicoptère de la chine ra c'est juste oula que se passe s'il le jeu à une baisse de framerate ou oula de nouveau les zombies ah je capte pas là pourquoi ça bug autant ah j'ai une chute d'enfer là salut toi c'est pas t'es parano toi ces types s'étaient complètement paumés à genon on était en train de les transporter ils se sont agités tout à coup alors on a préféré les déposer j'ai aucune idée de ce qui a bien pu les exciter à ce point là peu importe c'est pas à moi d'élucider ce genre de mystère alors vous repartez mon partenaire et moi même ouais mais ils vont nous laisser un cadeau on les connaît ouais t'es sûre méchante ok c'est reparti et pourquoi je peux pas jouer avec mes poteaux attendez c'est beaucoup trop chiant là pour moi je sais pas pourquoi pourtant sur le live c'est super enfin c'est clean mais moi sur mon écran c'est ça va au ralenti c'est absolument l'enfer je capte pas pourquoi ok ça a l'air d'aller mieux et comment je fais moi pour pour le toucher bon bah je vais y aller avec iris yes il va s'envoler ouais mais toi par contre tu vas brûler iris ok ok c'est quoi ça chrono force crée une barrière autour de soi qui impliche des dégâts immobilise les ennemis et sont défectés ok 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 ouah elle a dit tu vas cramer bien sûr à d'autres système de refroidissement ah c'est peut-être là où il faut en profiter pour l'attaquer à max non allez 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 what qu'est ce qu'il m'a fait euh ah il est chiant j'arrive pas à le viser quand il est comme ça en l'air c'est l'enfer avec cloud ouais bien sûr pourquoi j'utilise une attaque de feu moi ok compétence faut que j'en profite de l'attaquer quand je suis en l'air parfait enchaînement glacé c'est fou à quel point je lui fais zéro dégâts parfait compétence synchro floraison magique oh vas-y ça a l'air cool ça ça a l'air cool ça ah pourtant je me suis protégé je me suis quand même fait avoir allez il est pas loin du choc voilà enfin non et en plus moi derrière je vais pouvoir invoquer ouais c'est pas fini c'est pas fini bien sûr il y a plusieurs phases bah non il nous sort son d'art là comme pas hasard il me vise moi ça la pute lâche moi allez faut les attaquer mais qu'est ce que vous restez là en train d'attendre putain non c'est quoi ces coéquipiers là c'est quoi ces coéquipiers là c'est quoi ces coéquipiers là en train d'attendre Euh compétences... Ouais 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 attendez faut que j'attaque avec Ayriss pour... Pour recharger ces deux barres ATB... Je vois que dalle sur l'écran ! Allez allez encore quelques petits coups... Voilà enfin je vais pouvoir faire le sort... Non c'est quoi la compétence ? Prière ! Allez hop ! Elle a pas fonctionné sa compétence Prière de mes fesses ! Allez 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 ! Parfait ! Ça c'est du dégâts ! Il lui reste plus beaucoup ! Allez ! Parfait il est en choc c'est fini je vous l'annonce tout de suite ! Transcendance avec Cloud ! Allez ! Bim ! Je vous l'avais annoncé ! C'est qui le patron ? Mouah ! T'es foutu ! Allez ! Bim ! Allez ! Bim ! Allez ! Bim ! Allez ! Bim ! Bim ! Finalement ils sont encore après nous. Et tu peux être sûr qu'ils reviendront. Ouais c'est clair. Dépêchons. Dépêchons. Les autres doivent nous attendre. Dépêchons. Les autres doivent nous attendre. Et nous avons vu simultanément dans différents réacteurs Mako à travers le monde. Après une analyse minutieuse de diverses données, nous avons conclu que la présence d'une forme de vie gigantesque devait être la cause de ce phénomène inhabituel. Oh ! Une arme en chair et en os. C'est bien sous ce nom qu'elles figurent dans de vieilles archives. Il est dit que ces créatures apparaissent lorsque la planète est en danger. Le corps de chacune d'elles renferme une énorme matéria. D'ailleurs il semblerait même qu'elles soient formées à partir de ces matérias. Depuis que j'ai appris leur existence, je n'ai eu de cesse de les chercher ardemment car je le sens. Elles recèlent en elles le mystère de la vie. Je veux pouvoir les toucher afin de décortiquer leur anatomie dans les moindres détails. Je veux les dévorer de mes propres yeux. Elle est complètement ouf ce mec. Qu'est-ce qu'il y a ? Et grâce à ce projet, ton rêve va se réaliser. Car l'objectif premier est de nous emparer de ces matérias. C'est complètement absurde. Nous développons une technique de synthèse des méga matérias. Et elle sera très prochainement utilisée. Oula ! Bonjour Scarlett. Je crois que j'en suis conscient. Cependant, l'un n'empêche pas l'autre. Je souhaite également en obtenir des naturels. Comme ça, on pourra s'en servir pour décorer le hall. Gah! Personnellement, je me moque de ces matérias, mais je veux le corps des armes pour mes expériences. Alors, Président ? Et si vous nous disiez la vérité ? Le Wutai les convoite secrètement. Mais il fallait le préciser dès le début, enfin. Heidegger, il me faut des troupes. Notre élite est à votre disposition. Gah! Ha! 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 Monsieur le Président. Qui est-il ? Il y a une question à laquelle votre père n'a jamais répondu. Puis-je me permettre de vous la poser ? Hmm. Nous avons détruit des réacteurs Mako en accusant Avalanche, ainsi que tout le secteur 7 et son bidonville. À en croire votre père, cela faisait partie intégrante du projet Neomidgar. Cependant, nous n'avons pas encore découvert la légendaire Terre Promise, qui est pourtant essentielle à ce projet. Nous ignorons même... Hmm. Mon père commençait à vieillir. Il devenait impatient. Il avait perdu son sang-froid. Je ne vois pas d'autre raison. Et justement, puisque nous parlons de ça, il y a une question que je voulais vous poser à tous. Pourquoi personne n'a tenté de faire entendre raison à mon père ? Hmm. Hmm. Avec moi, la Shinra devra s'améliorer. Nous deviendrons plus grands, étendus, rapides, puissants, fiables. Pendant de longues années, vous avez tous assisté mon père. Donc j'attends énormément de vous. Hmm. Démontrez-moi... que je peux compter sur votre loyauté et votre raison, encore plus que lui. Hmm. 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 Ah, comment avoir ma loudou quoi. Oh, mais c'est ce Shersak ! Notre sauveur ! Oui. Une visite inattendue. Bah tu m'étonnes que sa mère est préoccupée. Ouais et en fait tout le monde s'en bat les couilles de Cloud. Votre maison est surveillée par la Shinra. Je suis allé voir plusieurs fois. Non ils sont partis. Ils ont des choses bien plus importantes à régler. Pourtant... Je refuse de la laisser avec toi. Mais pourquoi ? Je peux m'occuper d'elle. J'ai bien pris soin de Cloud. Ah oui vraiment ? Tu l'as bien regardée. Non mais franchement. Elle a la peau toute sèche. Et puis elle est même pas lavée. Désolée. Quand j'ai lu ta lettre j'ai fait de mon mieux pour m'y préparer. Mais quand même, c'est dur de la voir comme ça. Tu m'étonnes. J'ai emprunté un fauteuil roulant. On y mettra à Eris. Tu prendras Cloud sur ton dos. Tu crois que tu t'en sortiras ? C'est peut-être le plus léger des deux. Oh, c'est à Eris. Oui, je la reconnais. Elle dort. Iris. 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 Euh, Elmira ? Oui, quoi ? Vous pouvez me dire ce qui se passe ici ? Oui. Le monde touche à sa fin. Du moins, c'est ce que les gens pensent. Aïris. Je me demandais… Par où est Midgar ? C'est pile en direction de l'est. Par là-bas. Ah, c'est le travail d'une mère, hein. Elles se font tout le temps du souci. Ok. Du coup, sympa les potos Barrette, Yuffie, Tifa. Cool, hein. Même pas un petit coup de main, rien. Pétard, va. Attendez, y'a un banc. Je préfère quand même aller me reposer. On ne sait jamais. Mais… Il serait… Oh, je ne pense pas qu'il serait assez tard bas pour nous mettre un deuxième boss droit derrière. Mais bon. Je préfère éviter les surprises. En revanche, je ne suis pas fou. Le deuxième sort que j'ai lancé avec Iris, il n'a pas fonctionné. C'est celui qui permet justement de récupérer tous les PV, là. C'est bizarre, ça. Je crois que c'est prière ou un truc du genre. Je suis sûr qu'ils vont nous faire une remarque les autres en haut. Oh, on a failli vous attendre, gna gna gna. C'est sûr. Je ne peux pas les détruire ces caisses. Ah voilà. C'est bon, calme toi. Mais je ne suis pas désolé ! Oui, ça m'a fait faire de l'exercice. Quelque chose à signaler ? Rien du tout. Pas le moindre problème. Ni de matériel. Oh, vous n'avez pas vu un avion, un hélicoptère ? Parce que je l'ai arrêté avant qu'elle atteigne le réacteur. D'ailleurs, on devrait se dépêcher d'y aller. Les types en manteau noir doivent déjà être arrivés là-bas. La limitation de la composition de l'équipe est levée ! Youpi ! Je vais pouvoir reprendre mon équipe chouchou préférée. Alors... Je crois que c'est les réglages de combat. Modifier l'équipe. Là, je vais y aller comme ça en fait. Il y a un bon équilibre. Attaque à distance, corps à corps, et puis soin. C'est pour ça que j'aime bien cette équipe-là. Putain, j'avoue. Ça a de la gueule ! Et les zombies de Resident Evil. Échappé. Quel niveau ? Pendant la guerre, la Shinra a largué des bombes dans tout le pays. Elle a tué plein d'innocents en détruisant nos villes. Au final, elle nous a forcés à signer une soi-disant trêve. Je croyais que le Wutai la voulait, cette trêve. C'était seulement les vieux croulants qui nous dirigeaient. C'est eux qui décidaient de tout dans le pays depuis des lustres. Et tout le monde avait suivi sans faire d'histoire. Mais cette fois, c'était la colère générale. Le peuple tout entier a placé ses espoirs ailleurs. Dans le colonel Glen Northbrook et ses compagnons. Un trio d'anciens soldats qui avaient déserté. Ça ne dit rien du tout. Ils ont libéré le Wutai des vieilles chaînes qui l'empêchaient d'avancer. Et ils nous ont redonné le courage de nous battre. Après ça, ils ont fait appel à un de leurs alliés, le gouverneur Saruf. Ils se sont tous réunis. Et ils ont fait éclater la révolution. Ensuite, ils ont créé le gouvernement provisoire. La révolution ? C'est bien joué, ça. Mais pourquoi un gouvernement provisoire ? Le vrai gouvernement, on le créera quand la guerre sera vraiment terminée. Et c'est le peuple tout entier qui choisira ses dirigeants. C'est l'objectif. Tous les Wutaiens font tout leur possible pour en finir avec le provisoire. C'est motivant, non ? Bon, alors, vous venez pas ? Bah bien sûr qu'on vient, on a pas vraiment le choix pour faire avancer l'histoire, Yuffie. Voyons. Genre, ah non, c'est bon. On a terminé avec la Shinra, laisse tomber. Allez, fin du jeu. Générique. Allez, voici. Ah merde. Le gros coup d'épée dans le dos. Mais bon, ce sont des gigas victimes aussi. Ils font rien. Il se transforme juste en grosse bête féroce. En parlant de grosse bête féroce, ça fait longtemps qu'on a pas vu Sephiroth. Alors qu'est-ce qu'elle va nous dire ? J'espère que tu vas pas sauter Yuffie. Ce serait dommage. Tout ça, c'est de la Mako, pas vrai ? Ouais. Alors, si ça se trouve, il y a une énorme matéria qui s'est formée. Trop bien ! J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble celle-là ! Ah bah... C'était prévisible. On va se faire massacrer. Oh là ! J'suis pas sûr que ce soit une matéria, ça ! C'était quoi ce truc ? C'est une arme. Une des gardiennes. Elles apparaissent pour défendre la planète quand elle est menacée. Ah, c'est de ça qu'ils parlaient les autres. Non mais vous avez vu ça ? Dans le corps de l'arme, il y avait une matéria gigantesque ! J'ai pas rêvé ! Peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de les capturer, non ? Capturer les gardiennes de la planète ? Bah quoi ? Des matérias d'une taille pareille ? C'est pas excitant ? D'ailleurs, elles seront toutes pour moi, je vous préviens. Oh mais jetez-la dans la Mako ! Nous, on a mieux à faire. C'est pas gentil de dire ça. Qu'est-ce qu'elle a pas compris ? C'est gardiennes de la planète. Pourquoi elle veut capturer ça ? Dans une situation critique. Ce qui veut dire, que la revendication d'Avalanche était parfaitement justifiée. Hein ? T'es d'accord ? Mouais. Par contre, y'a pas que la Shinra qui représente une menace. C'est Firos. C'est vrai. Et Walter White. I am the danger. Allez. Suivez Barrette. Yuffie capitaine de l'avant-garde. Yuffie capitaine de rien du tout, ouais. Elle est drôle, elle est drôle, mais là le comportement qu'elle a eu, elle m'a déçu. Merci Barrette, vous êtes bien braves. Oui ? Et maintenant ? Ah ok. C'est à moi de faire la fin du boulot. Un peu bizarre l'éclairage quand même. Ça leur fait des têtes cheloues. Mine de carrel, passage vers un réacteur, ok. Yes, on a de nouveau les déplacements rapides. Allez ! C'est à dire que je peux de nouveau aller à Costa del Sol. Bronze et le FIAC. Hop, enchaînement rapide. Voilà. Du coup j'ai bien fait de me soigner avant. On va aller sur le banc là. Bon, même si c'est pas ces petits ennemis là qui allaient me poutrer, mais... Mais quand même. Quoi ? Ah. Je sais pas, il m'a fait un petit saut de cabri, j'ai pas compris. Ouais quand je vous dis que ce sont les zombies de résident. Et on fait quoi maintenant ? Il faut baisser le pont. C'est le seul moyen de passer. Ouais c'est vrai ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais toi, tu n'aurais pas une idée ? Il y a un panneau de contrôle tout là-haut qui permet de baisser le pont. Oh là là, il faut remonter. En passant par la mine. Mais elle est désaffectée depuis longtemps. Alors ça pourrait être un peu compliqué. On a pas le choix hein. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que tu fais ? Eh Cloud, t'es pas un zombie toi ? Bah t'es blanc comme eux mais quand même. Contrôle-toi. C'est peut-être à cause de la Mako. Il devrait se reposer un peu. Pendant que Cloud récupère, on pourrait pas aller abaisser le pont ensemble ? Bonne idée. On vous appellera avec ça là-bas. En attendant, tu restes tranquillement ici. Super ! Allez, c'est parti ! Yuffie peut lancer son Shuriken avec Triangle pour détruire des caisses Shinra à distance et ainsi obtenir des objets qu'ils contiennent. Non, retrait de l'équipe ! Non ! Non, je contrôle Yuffie ! J'ai envie de pleurer, putain ! Y'a qui d'autre ? Dis-moi, dis-moi que j'y vais avec Barrette. Oui. Ouais, je contrôle Barrette hein. Euh... Barrette, chef d'équipe. Comment est-ce que je le mets chef d'équipe ? Ah voilà. Ah ouais. Je pourrais peut-être améliorer des trucs ? Ouais. Parfait. Alors, je l'ai mise, euh, chef d'équipe. Euh, non, non. J'ai mis Barrette, chef d'équipe, mais je continue à contrôler Yuffie. Tout ça pour récupérer quelques objets qui sont éloignés. Bon, Barrette aurait pu le faire aussi, ça. Par contre, il a pas récupéré l'objet là, non ? Ah oui, c'est bon. Méga potion. C'est pas par là. Mais évidemment, il va falloir qu'on se fuite avec ses ennemis. Putain, mais Barrette, direct, ils l'ont transformé en crapaud, c'est n'importe quoi. Lorsqu'à la sonjuriken en main, Yuffie effectue une série d'attaques en le faisant tourner. Si vous appuyez sur Karré, maintenir la touche, appuyer lui faut attaquer les ennemis devant elle tout en reculant. Bon, après j'avoue, elle est ultra agile et très 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 rapide. Bon, j'avoue, je me suis trompé sur son compte, elle est très rapide. Je la remets chef d'équipe. Pardon, Yuffie. Je pensais que tu étais beaucoup plus lente que ça. Réage de charbon. Ah bah voilà. Elle donne de ses super kicks. Ok. Après c'est normal, il n'y a plus rien dans cette mine, ils l'ont abandonné depuis X années donc forcément... Ouais, pas de trésor caché, dommage. Le monte-charge est en panne. Là, je ne peux pas envoyer de Shuriken. Ok, alors on va devoir trouver un moyen de le mettre en marche. Bah oui, avec son agilité de Shinobi. Tu m'étonnes. Vous pouvez désormais utiliser le grappant pour atteindre des endroits impossibles d'accès en marchant ou grimpant. Pour cela, vous devez viser le point d'attache avec L2. Ok. Nouvelle arme pour Yuffie. Alors, la double vipère. Ah, par contre, c'est chiant, ça me fait perdre pas mal de PV. Est-ce que j'ai des matériaux à dispo ? Je crois pas. Non, j'en ai pas. C'est chier. L'agilité du ninja. là BAM 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 Pourquoi ça m'a dit que là haut, qu'est-ce qu'il y a là haut ? J'aime bien comment elle fout ses coups de pieds, elle me fait marrer Allez allez hop on les termine Vite fait bien fait Allez l'agilité de la loutre Les autres forcément ils peuvent pas me suivre donc il y a quelque chose à débloquer par ici ou un trésor je ne sais pas Ah t'es... Ah oui il y a un trésor ok ça me rassure un peu quand même C'est un morceau d'émeraude Pas de courant j'imagine l'ascenseur est en panne Ouais ouais normal Faudrait déverrouiller le système avec un panneau de contrôle qui se trouve en haut Il se trouve toujours les trucs en haut c'est pas possible Ouais 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 on va dire ça heureusement que t'es là ouais c'est vrai Sans toi là cette partie elle serait quand même un petit peu compliqué On va pas se le cacher Ah attends Y'a un truc que j'ai raté ? Y'a un autre point d'accroche quelque part ? Mais... Mais tu te fous de moi ? Ah ouais quand même Attends mais c'est... Ah j'peux pas... J'peux pas me balancer euh... Là-bas ? Non Pourtant y'a un coffre là-bas Hihihi il me fait de l'oeil ce salaud J'ai entendu un gros bruit Mais d'où ils viennent là ces ennemis à la con ? Pourquoi j'ai euh... Ok J'ai raté quelque chose dehors c'est pas possible Pas pas pas... Ah peut-être que j'peux descendre sur le bas ? C'est bizarre... C'est pas clair hein... Hum... Non... Normalement c'est avec elle donc euh... Il doit y'avoir un point d'accroche avec le... Mais c'est... Ah là-bas ! Ah ouais voilà ! Putain... Dis-moi que c'est par là... Alors ouais c'est clairement par là... Hop ! Et ouais ça c'est sûr que c'est pas Barrette qui allait faire un truc pareil hein... Hihihi... Ça aurait été compliqué... Ouais super il y a des ennemis... Il essuie tout au sol là... Parfait ! Oui il a eu son compte là... Clairement... Et en plus elle est ingénieur... Donc on a eu un gros boss avec euh... Qu'on contrôle les clouds... Là j'imagine qu'on aura un gros boss en contrôlant cette deuxième équipe... Ce serait... Hop ! Le petit tourbillon qui va bien... Ah... En revanche moi j'ai quand même perdu pas mal de vie avec hein... Je pensais pas euh... Euh... Que je m'étais fait autant toucher... Je viens de par là... Putain... C'est pas possible... Je pensais que c'était un... Un autre chemin... Avec un petit secret au bout... Parce que moi je pense qu'à ça hein... Je pense qu'au trésor et tout... Pour améliorer l'équipe hein... Bien évidemment... Euh... Alors... Inventaire... La petite potion... Et bienvenue à toi... Shaitan... Sympa le pseudo... Merci pour le follow c'est cool... Ah ouais... Forcément il a heurté un obstacle... Il y a quelque chose devant... Comment qu'il va Shaitan ? Alors j'ai fait ça pour rien... Non il y a un truc là haut... C'est pas possible... Bene bene... C'est cool... D'où viens-tu ? Qui es-tu ? T'es quelqu'un sur Youtube avec un autre pseudo ? Que je connais pas ? Ça arrive hein... Un pseudo différent de celui de Youtube... Joli ce FF... Ouais... Carrément... Non non je passe par à ça... Ah cool... Ah je pensais... Parce qu'il y en a certains des fois... Ils viennent de Youtube... Et puis... Tu sais ils ont... Ils ont un pseudo complètement différent... Par exemple sur Youtube... C'était Popeye... Et puis ici c'est biscotte... Biscotte volante... Et du coup... Tu vois j'arrive pas à faire le... Le rapprochement entre les deux quoi... Mais c'est cool... Mais ouais il est super beau ce FF... Il fait vraiment plaisir aux yeux... Encore faut-il savoir où est-ce qu'on doit aller... Mais j'imagine que c'est par là... Yes... Propos de bêtes légendaires... Ok ok... Mais... Mais... Dommage qu'ils ont pas... Ouais carrément... Putain... Mais on est tellement de... De... De joueurs à penser ça... C'est dingue... Et ils ont... Ils ont décidé de garder leur système de combat... Hérité de... Ça fait depuis combien de temps qu'ils ont un système de combat comme ça ? Final Fantasy... 15 ? Ah ouais mais je l'ai pas fait celui-là... Mais ouais... C'est vrai... C'est dommage le tour partout il était... Voilà un peu plus stratégique et tout... Là je trouve que c'est dommage... Et du coup la partie 3 ça sera aussi comme ça ? Faudra faire avec... Bah ouais... En tout cas le truc qui est sûr c'est que tu vois... Ils ont utilisé le... L'Unray Dungeon 4... Pour celui-là... Et puis il est magnifique... Du coup pour le prochain... J'imagine que Square Enix... Ils vont utiliser le... L'Unray Dungeon 5... Et vu que... Voilà... Ils maîtrisent à fond leur moteur... Oh ça va être une dinguerie quoi... J'imagine même pas comment est-ce qu'il... Comment est-ce qu'il va être... La troisième partie... Euh... Tac tac... Ouah ceux-là ils sont simples... Ça me barrette à chaque fois il se transforme en grenouille... Je capte pas... C'est l'arme que je lui ai mis qu'il transforme en grenouille... Du coup tu sais ça me fait flipper pour le prochain Dragon Quest... Parce que depuis toujours la série elle est au tour par tour... Ça me fait flipper... S'ils continuent dans leur truc de faire des jeux action RPG... Aïe aïe aïe... Je crois que je vais verser une larme... Je crois que je vais verser une larme... Allez... Ouh ça elle a des points de vie... Ok ok... T'as jamais fait ? Ah ils sont vraiment... Vraiment super cool... Le remake... Quoi ? Bah franchement si tu les as jamais fait... Ouais... T'en auras pour un bon moment... Le... Je crois que le dernier... Le 12... Euh... L'Odyssey du Roi Maudit je crois il s'appelle... J'ai mis... Je crois une... 120 heures... Allez... Non j'ai pas réussi à le finir... Voilà... 120 heures sans jamais m'ennuyer... Incroyable... Et même... Forcément je vais rien de spoil... Mais euh... T'arrives à des moments de l'aventure tu dis... Ah ça se finit comme ça... Non... Et ça arrive plusieurs fois dans les Dragon Quest... Tu dis... Ah c'est la fin... Et... Non... Le jeu il te met à chaque fois des coups comme ça derrière la nuque... Il est incroyable... Ouais ils sont en train de préparer un nouveau Dragon Quest ouais... Euh... De... De quoi les... Les histoires de Dragon Quest t'as pas compris ? Ah non non euh... Ils font pas de remake de... De Dragon Quest en tout cas je pense pas... C'est pas prévu... Qu'est ce qui se passe ? Euh... Après tu vois c'est... C'est des designs... Euh... Fait par Toriyama... Euh... Donc euh... Voilà quoi... Style Dragon Ball et tout ça... Mais graphiquement moi je trouve qu'il est euh... Il est incroyable... Donc il vieillit pas tu vois... Étant donné qu'il a des graphismes en self shading... Ça vieillit... Ça vieillit bien... Ok... Mais en tout cas si tu aimes le tour par tour vas-y enfonce... Ok... Alors là il doit y avoir un truc... Yes ! Allez... On se la joue Tomb Raider... Ou Uncharted hein... Chacun choisit sa série... Euh... Ah par là-bas... Hop... Ouah... Non merde... Oh tout ça pour ça ? Pour un bracelet ? Non ! En plus il y a de nouveau... Non 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 non... J'ai pas envie de leur combattre ce truc... C'est bon... Ça suffit une fois c'est bon... Mais alors attends... Si c'est... C'est pas par le haut... Malgré tout ce que j'ai fait... C'est pas possible... Oh non... Elle est de nouveau là... La cocotte... Non ! Il y en a deux ! Bah ouais ! Une ça suffisait pas ! Je pense que c'est vraiment l'arme de Barrette qu'il transforme... C'est pas possible... A chaque fois je le vois... Je le vois se transformer... Je n'ai pas mis de Matéria qu'il transforme en Grenouille... C'est bizarre... Euh... Allez... Bien sûr ! C'est Yuffie notre athlète internationale... Elle va représenter la France au JO celle là... Hop ! Voilà ! Euh... Il m'en manque un dernier... Yes ! Oula ! Allez ! Non ! Vers l'avant ! Yes ! Non ! Wesh ! Ça a bugué là ! Normalement elle peut pas tomber ! Je crois pas... Euh... Hop ! Allez ! Accroche toi ! Ok ! Ok ! Peut-être que c'est plus simple ! Et voilà le travail ! Alors là bas ça fonctionne... Faut juste pas que je me fasse choper par les cocottes parce que les combats sont... Ah c'est long ! Ah c'est long ! Et merde ! Ouais ! Ils disaient que je parle ! Bon c'est pas grave hein ! On va y aller ! Hey ! A chaque fois il se transforme en Grenouille ! J'en ai mort ! Je m'appuie ! Il faudrait que je voie ça ! C'est pas normal ! Attends ! Yuffie ! Transcendance ! Voilà ! Ça sera poulet grillé ce soir ! Thomas Django il est pas là ! Ah du coup je peux... Non je peux pas aller plus haut ? Ou bien ? Ah si ! Vous vous abusez ! Je viens de me soigner ! C'est pas pour perdre tous mes points de vie là ! C'est... Non c'est pas une matérial ! Ah si ! Renforcement offensif ! Parfait ! J'en ai besoin pour elle ! J'en ai besoin pour elle ! J'en ai besoin pour elle ! Oh ! Oh ! C'est bon lui il est foutu ! Hop ! C'est bon... T'es bon, t'es bon... T'es bon... T'es bon, t'es bon... J'attendais ! T'es bon... A-ha... Prépère-toi ! Allez, tu peux... T'es euillé à ma main ! T'es euillé à ma chouchée... T'es euillé à ma chouchée... T'es euillé ! T'es euillé ! Heu... Ouais, du coup, je comptais quand même redescendre, parce que j'ai rien fouillé de l'endroit où j'étais avant. Ici. Non, on descend là ! Ouais, voilà. Parce que là, il y a le banc. Pour me poser, tout ça. Oh... Mais non... Non, 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 j'étais déjà venu ici. Ouais, ouais, j'étais déjà venu, ok. Ça me rassure. J'étais plus tard. Un peu plus tard... J'avais pas loin... J'avais peur qu'il y a te d'ailleurs... J'avais peur qu'il y a j'aider. J'a pensée... Et voilà le travail ! Et ouais, comme d'habitude. Oulah ! Oulah ! Voilà comment gagner un peu de temps. Enfin, pas du tout en fait. Quoique, si si. C'est sympa les objets que je récupère là. Allez ! Et hop ! Je peux toujours pas... Putain, je peux toujours pas sauter. Le jeu, tu fais exprès ou quoi ? Ah ! Ah ok, c'était avec ses faces qu'il fallait que j'actionne ce truc. D'accord. Ça, c'est la première fois que je combat un bombo. Dans celui-là. Oh, je vais éviter... De lui mettre des attaques feu. Ça servira un peu à rien. Alli ! J'ai cru qu'il allait m'exploser dans la gueule. C'est pas... J'ai cru qu'il faut pas. D'accord. J'ai cru qu'il faut ? J'ai cru qu'il y a la d'aube. Ouais ils ont perdu un peu de points de vie mais il y a un truc avec Barrette je capte pas. C'est ça qui me saoule. Déjà je vais sauvegarder. Oh c'est la bague c'est cette merde une bague qui donne envie de coasser à celui qui la inflige de l'altération d'état crapaud en combat oh putain Ouais voilà voilà pourquoi il se transforme en crapaud à chaque fois. Forcément c'est moi qui l'ai transformé en crapaud putain. Pauvre Barrette. Ouais allez encore Tifa. Augmente de 200 pv ça va pas lui faire de mal bien au contraire. Petit repos parce que là c'est sûr qu'il y aura un petit combat de boss. Donc eux ils sont arrivés par là. Ah bah voilà. La cocotte. Oh ça pue ça. Ça pue le gros fight. Le gros fight que je ferai dans 5 petites minutes je dois faire une petite pause. Du coup je vous dis juste à tout de suite. Et salut à toi chers camarades d'hommes. Bah en fait tu t'es réveillé ce matin pour les... Comment ils appellent ça ? Pour les tours là de calife ou je sais pas quoi. T'es même pas à la course en fait. Moi je pensais que c'était vraiment à la course et tout. C'est honteux de se réveiller pour ça. Euh tout dépend de quelle heure tu peux. Bah l'après ça dépend. Dis moi toi vers quelle heure. Parce que là je coupe le live vers 13h. Le temps que je mange et tout. Je pense vers 14, 30, 15h. Je serai dispo. Mais t'es sérieuse ? Mais t'es pas de sa taille. Ouais c'est ça pour connaître la grille de départ ouais. Moi je me réveille pas pour des tours de calife. Franchement. Gigatrix. Ok. Ouais bien sûr qu'on t'appelle. Alors compétence. Ouais je les lirais un jour les MP t'inquiète pas. Mais putain mais qu'est-ce que tu fous à deux kilomètres de... De la Gigatrix bordel. T'es sérieux ? Des fois la calife elle est plus intéressante que la course. Mais non. C'est l'heure de la fête ! C'est quoi ça ? Ne tiens toi ! Si ! T'es sérieux ? Mais est-ce que ça te plaît ? Mais j'essuie elle ! Allez on lui rentre dedans ! Allez on lui rentre dedans ! Ah là je lui mets le max hein. Assez de cocotte là. Parfois Dead Island est plus intéressant que l'autre. Eh ! M'oblige pas à te banne dix minutes. T'as l'autre Mano elle lance des tornades. Hop ! Putain il a dit que Dead Island est plus... Non mais je... J'hallucine quoi ! J'ai... Oh ! Ouais ! Il a fait mal ! Saleté ! Alors compétences... Chargeur spécial. Je sais que ça te dévole ! Oh je l'ai pas... Ah oui fragile ! Pam ! C'est le moment ! Euh... J'ai... J'ai... J'ai 4 mois de retard. Mais je regarde pas la WWE. Euh... Euh... Bon je l'ai presque poutré déjà. Euh... Oragans de poussière. Ok. Pourquoi tu me demandes ça ? Y'a eu un truc de Space ? Parce que je sais que normalement ce week-end c'est... C'est... C'est Westlemania. C'est le seul truc peut-être que je regarde... Euh... C'est le truc de très très long. Ouah ! Ça c'est beau ça ! Putain ma vie ! Je l'avais... Je l'avais zappé ! Je vais lui... Je vais lui filer une méga potion. Je vais pas prendre de risques. Parfait. Je le fais ! C'est pas fini ! Parfait ! Voilà ! Coucou ma Martinou ! AOW c'est la fédée avec Cody Rhodes. C'était l'ancienne fédée avec Cody Rhodes. Il fait... Il... Il a fait partie des fondateurs. De la fédération. Comment tu vas ma Super Martinou ? Et bienvenue à toi ! Tu reçois toujours pas les notifs ? Ou c'est bon maintenant tu les reçois ? Oh ! Regarde une petite blob ! C'est lui qui en a fait beaucoup de pub. Ouais ouais ! Bon c'est surtout le président on va dire qui est multimilliardaire. Qui s'est alloué... Des très très gros catchers. Non pas du tout Cody Rhodes. Il a juste voulu revenir à la WWE pour... Réaliser un peu le rêve de son père d'être champion. Là-bas. Mais Cody Rhodes, le temps qu'il est resté à la EW, je crois deux ou trois ans, il a tout donné. Il est passé à travers des tables en feu. Il a mis son corps et... Et beaucoup de choses en danger. Pas que son corps. Merde ! Toujours pas ? Putain... Non, c'est du passé. Grouillons-nous de baisser le pont et d'y aller. Du coup, les... Sur les quatre membres fondateurs, il en reste trois. Et Cody, c'est le seul qui s'est varré. Ah ouais ? Il va... C'est qui le mec ? C'est le... Le mec qu'ils ont voulu rendre imbattable là, la WWE... C'est la WWE... Euh... Roman Reigns là ? Ça fait trois ans qu'il est invincible ou... Qu'il n'est pas battu ou un truc du genre. Je pensais qu'il était parti à la WWE pour rester. Ah, peut-être qu'il va y revenir. Mais je pense pas. Après, ça dépend. S'ils se sont pas respectés à la WWE et qu'ils voient que bah... Que même dans 15 ans, il ne sera pas champion, etc. Peut-être qu'il va laisser tomber. Et qu'il va rejoindre ses potes de nouveau à la WWE. Ouais, ouais, ça va nickel. Bah merci de regarder le replay, ma chère Martineau. Mais les replays, je les mets sur YouTube après. T'as pas besoin de regarder les replays, ma Martineau, voyons. Ouais, possible. C'est quand même une tête d'affiche, hein, Cody. Après, la AEW, il commençait à saouler un peu tout le monde. Tu sais, il était en mode super américaine, le gentil. Je veux sauver la veuve et l'orphelin. Oh, il avait un rôle de gentil gnan gnan, quoi. Un peu comme John Cena pendant 15 ans. Mais la AEW, ça saoule très rapidement, les gens. C'était un allié de Randy Orton. Ouais, il était ultra jeune, quoi. Il a commencé. Randy Orton, j'ai vu ses premiers pas à la WWE. Après, il a formé l'équipe Révolution, je crois, avec Triple H, Batista, Ric Flair. La bonne époque. Pas exact, l'évolution. Et ça fonctionne toujours pas, le terminal ? Aucun signal, ok. Alors là, on a abaissé le pont, donc on peut continuer. Bam, bam, bam. Et un... Le détour de ouf. Flair, le passé... Et ouais. Et le groupe de fous qu'ils formaient, quoi. C'est dommage. Ils auraient dû faire prolonger un petit peu le... Le truc, quoi. Parce que c'est... Ils sont restés peut-être un an et demi ensemble. Trop court. Après, l'histoire était bien racontée. Ah, c'est bon. Du coup, il faut que je m'intéresse au match qu'il va y avoir ce week-end. À cette manière, parce qu'il me semble, c'est sur deux jours. Ça fait quelques années qu'ils font sur deux jours. Deux fois quatre heures, du coup, ça fait long. Ça fait très très long. Ouais. Ouais, à l'époque, c'est vrai que c'était quand même assez long. C'est vrai. Surtout avec un groupe... Avec de si grandes têtes d'affiches, quoi. Ouais, du coup, ouais. Moi, je suis vraiment à fond AEW avec Kenny Omega, mon chouchou. Depuis peut-être quatre ou cinq ans. C'est devenu mon number one depuis... De très très loin. Et puis, la jeune relève. Ils utilisent énormément les jeunes là-bas. Et il y en a un qui est exceptionnel. Et j'ai pas envie de me spoil parce que je sais que son contrat se finissait en janvier 2024. Et la WWE voulait mettre un contrat mais incroyable pour le recruter. Et je ne sais pas s'il est resté à la AEW ou s'il est parti à la WWE. Et j'ai pas envie de me faire spoil. Donc, je vais rattraper gentiment. Mais tu sais, quand AEW, ils font deux ou trois shows par semaine, c'est compliqué d'être à jour, quoi. Sauf si t'as vraiment que ça à faire. Ce levier doit changer la direction. Non, je te dirai pas le nom parce qu'après... Voilà, quoi. Bah, c'était le champion, en plus. Je sais pas si... La dernière fois que j'ai vu un show, il était toujours champion. Là-bas, je crois que ça sert à rien que j'y aille. J'avais pas fait gaffe, tu m'as remis modo, c'est très gentil. Bah ouais, je t'ai remis modo parce que t'es... T'es parti, j'ai vu que t'étais parti, t'avais plus l'épée. De toute façon, je connais pas. Ah ! Ok. Euh... Mais les miens sont beaucoup plus performants. Non. J'ai pas fini ma question. J'ai senti le coup venu. Je peux les toucher. Pas question. Tu te pleu... De quoi toucher quoi ? Les coussinets ? De quoi ils parlent, les filles, là ? Wow. Ah, t'as arrêté plus longtemps, ouais. Moi, des fois, ça m'arrive de faire des pauses comme ça de quelques mois parce que... Ça devient... C'est limite un truc à plein temps, quoi. T'as envie d'être un jour. Putain, mais il est vraiment chiant, lui. Oh, ma bleu psy ! Comment qu'elle va, mon petit perroquet ? Qu'est-ce qu'ils sont chiants à battre, ceux-là. Ça va super ! T'as bouffé ton gâteau ou pas ? J'attends toujours ma part, hein. Il avait l'air trop bon. T'abuses. Enfin, on voit des trucs comme ça le soir, j'avais pas mangé, j'étais pas bien. Alors, attends, faut juste que je ferme le chacha. Réglage d'équipement. Non. Réglage de combat, voilà, on va y arriver. Modifier la team. Ah, permutation impossible, mais pourquoi ? Mais c'est pas juste. Il reste la moitié du gâteau, je viens d'entendre ma mamie et ma mère qui ont pris une part. Elles ont bien raison. Putain, elles sont en train de bouffer le... Elles se mettent bien, hein. Ouais, on appelle les autres, ouais. Tu veux qu'on fasse quoi d'autre ? Bah du coup, si elles ont... Si elles ont pris une part, c'est que... C'est que c'est bon. Ouais, tu m'as envoyé la recette. Mais moi, je préfère déjà le gâteau tout prêt, tu vois, tout fait. C'est pas ce que je veux dire, moi. Je suis... Je suis fait néon ! Ouais, je pense que ça devrait aller. T'es sûr ? Ça va pas secouer ? Non. Merci de t'en être occupé. On vous rejoint tout de suite. Bon, allez. C'est parti pour une descente en wagonnet. Je sais pas si Dunne t'es encore là. Dunne-nous une bonne zélou. C'est pas bien long à faire, donc bon, tu peux le faire en 15-20 minutes, je pense. Même moins, c'est déjà... Mouais ! Ça se voit que tu me connais pas ! T'apprendrais toute la journée. Plus 4 essais. Non, je suis parti. Ouais, le jeune que je te parlais avant, c'est... C'est MJF. Maxwell Jacob Friedman. Tu regardes au niveau des promos, au niveau du... Tu sais, au micro et tout ça, le mec, il est tellement... à des années-lumière de tous les autres. Et il est trop fort. Ah ouais, tu le connais pas. Ouais, après, si tu suis pas, c'est normal. Et donc, c'est sur lui que la WWE voulait mettre des... Des millions et des millions sur la table pour le recruter. À la fin de son contrat. Hein ? Comment on fait ? Ah putain, ok, d'accord, j'avais pas capté. T'as pas peur, à peine. T'as la mauvaise foi. Même moi, je suis pas autant de mauvaise foi. J'ai pas peur ! Et ils ont pas pensé investir des millions sur Fifou. Non ! Je comprends pas pourquoi ! Pourtant, j'en ai fait. J'en ai fait des essais. Ah la WWE, faut pas abuser. Mais non ! Ils veulent pas de moi. Tu aimes bien cuisiner, Blub ? Ah, Blub, c'est une pro des gâteaux. En fait, elle, elle a juste envie d'engrosser des gens. Elle fait pas des trucs sains. Putain, j'ai jamais vu Blub cuisiner genre des légumes, machin. À chaque fois, c'est des trucs de gros porc. Ouais, ça j'en fais. C'est pas du catch. Je fais rarement de gâteaux. Blub. À d'autres. Elle a changé, Blub, depuis qu'elle est partie en Grèce. Avant, elle répondait pas à Tonton Fifou. J'en ai pas fait depuis quelques mois de juin. Voilà, voilà, voilà. Ça commence par des gâteaux. Ah ouais, carrément. Carrément, Don. Surtout si au niveau du scénario, c'est un truc qui est bien suivi, bien écrit et tout ça. Tu sais, des fois, t'as des scénar qui durent, qui s'étalent sur deux ou trois ans à l'AEW. Et c'est juste complètement dingue, quoi. Putain, c'est pas des trucs qui durent deux semaines et puis après, on entend plus parler de toi. Donc ouais. Donc ouais. Moi, 100%, je... Ouais, ouais, mais... Chacun son truc. Tellement j'ai Marv dans ses lives qui me demande si je vais faire un gâteau. Bah c'est bon, t'en as fait un. Bon, après, quelques mois qu'on... Forcément, quand ça fait deux mois, ça fait quelques mois. On est d'accord. Voilà, ça fait plusieurs. Mais fais pas genre que ça fait quelques mois, genre ça fait 15 mois. Bon, ça va. Laisse-moi signer à l'UFC, toi tu signes à AEW. C'est clair qu'il y a plus de chances que ce soit dans cet ordre-là, ouais. Vu tes performances dans le jeu de 4, je suis pas sûr que l'AEW va te recruter. Ouais, il est trop mignon, regarde Blob. Une petite Blob. Il est trop chou. Il est trop chou. Je suis bon au micro, eh bah oui. Mais il faut être les deux. Santino Donbanzela. Ça te va tellement bien. Putain, t'aurais dû choisir ça comme pseudo pour le tournoi de catch. Le mec, il voulait rien dire. Le pire, c'est qu'il est bon sur le ring, mais il le faisait passer pour une merde. Ça, c'est dommage. Là, il est retourné dans les fédérations indépendantes et tout. Et franchement, il est très très bon. N'empêche, c'est honteux. Il y a personne qui lance le prout d'Audrey. Franchement. C'est bien Blob. Moi, perso, j'en fais pas. Moi, j'en achète. Déjà fait. Ça va plus vite. Ah, voilà. Merci Blob. Le prout d'Audrey. Au contraire, on se souviendra toujours de lui. Oui, comme une blague. Le mec qui a tenu deux secondes au Royal Rumble. Excuse-moi. Ça se fait pas. Le mec, il s'était fait poutrer par la... Je crois que c'était la nana de Edge. Enfin, la femme de Edge. Bête. Phoenix, je crois. Qui l'a démonté. Ouh. Bon, pas grave. Corée du Nord. Oh, Corée du Nord. C'est bon. Il est deux fois Miss WSM. Oh, je suivais plus vraiment quand il était à la WWE. Santino Marella. Ils sont sérieux à le provoquer comme ça ? Wesh ! Mais on voit les balades, mais... Mais... Le mec, c'est une armoire à glace. En route. Ces coups de boule balayette me manchette. Voilà. Yuffie. Je vous abrouille un petit peu en cuisine ici. Ils font pas le poids. Une patate. Mais ouais, c'est clair. Coucou Sandalerts. Non, non. Ma Martinou. C'est bizarre ça. Ça la rafraîchisse. Soundalerts, c'est pas une personne. C'est quand tu vas en dessous de la vidéo. T'as des sons, etc. Donc quand on lance un son, il y a Soundalerts qui... Tu vois... Regarde. Tu vois ? Je sais plus qui... Je crois que c'est Audrey qui avait dit une fois bonjour à Nightbot. T'as vu, t'as des clients. Oh, mais t'as fait une boulette. Ça va. Serum. Allez, je vais en acheter une. De toute façon, j'ai... Je suis riche. Enforcement défensif. Yes. Allez, j'en achète. Parce que de toute façon, il me... J'ai plein d'emplacements de libre. Voilà. Bah de rien, hein, quand même. Salut à toi, Automode, et bienvenue sur le site de FIFA. C'est mignon. Attention, hein. Martinou, elle fouette au quart de tour. Soyez gentils. Oh, si ça m'est arrivé, je ne savais pas. Tu sais, je salue tout le monde. Ah bah. Eh, tu sais quoi ? Team... Team Martinou. C'est un peu, espèce d'ingrain. Oublie pas que c'est moi qui te l'avais offerte, cette bouteille. Hop. Moi, j'ai cru que Blobs... Mais c'est un pote. Blobs, c'est une IA. C'est déjà... Chat, j'ai pété. Enfin, elle a pété. Mais voilà. Gros, il a une arme à la place de la main droite ! Oui, tu les as découvert, Blobs. Fil ! Cours ! On peut s'acheter des armes. Vous allez pas faire que du lèche vitrine, j'espère. Moitié mo... Ok, moitié bot. En tout cas, elle répète, hein. Voilà, point de Kaiser. Alors, ça augmente... Ça peut être intéressant. J'en ai un en stock. Non, c'est lui qui a un en stock. Ok, je me disais bien. Oui, j'en ai zéro dans l'inventaire. Ouh, ça je vais prendre. Putain, ça coûte... Une blinde, j'ai plus... Ma thune, elle a disparu, putain. Épuisé. Il y a toutes les armes que j'ai déjà achetées. On augmente la force, on s'en fout. Par contre, ça je vais... Je vais... Alors, on en a un, on peut plus tard qu'on en fait, vraiment. C'est donc que ça, ça augmente plus la magie, donc au niveau de mes mages. Ouais je dois en acheter Non j'en ai déjà acheté un Donc c'est bon et ça c'est pour les autres Voilà Allez je vous laisse les jeunes Ca marche Don Bunzel Le moins jeune Je te souhaite une bonne après Merci d'être passé puis bah on se dit à toutes En cas Elle répète Elle répète bien Oh putain Elle raye Oh putain ça fait mal aux yeux Ah écris pas comme ça c'est horrible Ouais moi aussi ça me déprime Quand les gens ils écrivent comme ça Ca fait mal Ca fait mal Attends il faut que j'enlève le chat Parce que je vois que dalle Hop Du coup c'est ça que j'ai acheté Voilà les agnes abyssales Hop Qui a envoyé ça Montre toi Merde je le vois pas Pourquoi je vois pas C'est toi Blob Ah non c'est Popeye Salut à toi Popeye Et Blob Bonjour C'est vrai que le bonjour Il est un peu bizarre Y'a venu sur le live de l'amour Alors elle Je crois que c'est celui là Allez acheter pour elle Et Tifa C'est celui là Parfait Voilà Maintenant il faut juste que j'ajoute Quelques petites matérias de l'amour Garde renforcée Hop Voilà J'augmente en plus sa chance J'augmente la défense Ça je ne peux pas Yuffie Bloopy Je peux rien faire pour toi Protection Remède Et Iris Protection Voilà Hop Je viens un peu avant mon live Un bonjour particulier Ouais C'est particulier Mais c'est gentil Tu vois Ça l'éducation avant tout Ok merci En tout cas de passer avant ton live Mon cher Popeye De toute façon moi Je vais finir le mien Parce que Il est 13h Il faut quand même Que je mange Et j'en lancerai un Un tout petit peu plus tard Parce qu'avant Il faut que j'aide Un petit peu Don Parce que Qu'est-ce qu'il ferait sans moi Vous savez Qui a lancé un prout Il me fait trop marrer En tout cas merci Merci énormément A toutes celles et ceux Qui sont passés Merci également Shaitan Elle dit que c'est honteux Elle dit que c'est honteux Vous nous prenez vraiment Pour des cons Bah ouais Oh blob Ça va ou quoi Je suis dans une colère noire Vous m'avez énervé Un bruit On a qu'à faire Oh la recette Un peu chère Oui je la ferai pas Je l'achèterai Ce sera quand même plus simple En tout cas merci beaucoup D'être passé les amis Je vous dis donc A tout à l'heure Et prenez soin de vous Ciao